Générique ... Bonjour, bienvenue à Géopole. Nous allons traiter aujourd'hui du Liban. Le Liban qui traverse une crise économique et financière sans précédent depuis presque trois ans maintenant. Et surtout, qui est sans président depuis plusieurs mois. Et sans pratiquement État. L'État est complètement défaillant dans ce pays. Et pour cela, je reçois Anthony Coury. Bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes avocat franco-libanais. Vous êtes responsable des... Jeunes forces libanaises. À Paris. Vous êtes responsable du bureau des Jeunes forces libanaises à Paris. Marc Murkos, vous êtes étudiant franco-libanais en droit à Paris. Et donc, vous êtes coordinateur un peu de l'opposition. Vous êtes un des représentants de l'opposition libanaise. Et studentine surtout. Et studentine surtout. Oui, parce que vous êtes étudiant. Et donc, mais vous êtes à Paris en ce moment. Mais vous êtes un peu entre les deux aussi. Et vous coordonnez un peu les jeunes de l'opposition. Alors, on appelle ça l'opposition. Mais en réalité, l'opposition est devenue majoritaire. On l'appelle toujours opposition. Parce qu'au Parlement, elle est majoritaire. Et de peu. Mais il n'y a pas de président. Et le pouvoir, il y a un gouvernement intérimaire, démissionnaire, qui est en place et qui ne peut rien faire. En fait, le pays est gelé. Donc, vous vous considérez toujours dans l'opposition tant que vous n'êtes pas encore, tant que vous n'avez pas de gouvernement qui vous représente. C'est bien ça. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, les institutions de l'État sont anéanties par la présence d'une milice armée, d'un cartel de drogue, qui est le Hezbollah, qui en gros a englouti l'État libanais et l'a fait disparaître. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition parce que la majorité qui gouverne, qui tient les rênes de l'État, est une majorité qu'on appelle du 8 mars, donc de cette coalition de partis politiques qui sont dans l'axe de Bachar el-Assad, dans l'axe de l'Iran, et qui n'ont qu'un seul but, appliquer l'agenda de cet axe géopolitique au Liban. Ils n'ont pas pour fil de route l'intérêt du Liban et des libanais. Oui, alors rappelons aux téléspectateurs un peu le contexte. Vous dites ceux qui gouvernent, en réalité ils gouvernent illégalement, puisque le gouvernement est démissionnaire depuis un certain temps. Le Parlement a changé de majorité, mais tout est gelé parce que, sans entrer dans les détails, il a encombré les téléspectateurs. Pour élire un nouveau président, l'ancien président a quitté le palais présidentiel parce que son mandat s'est terminé. Et pour élire un nouveau président, c'est le Parlement qui est chargé de l'élire. Je rappelle juste aux téléspectateurs la situation. Une partie des députés qui sont devenus minoritaires ne veut pas, quitte le Parlement, ne fait en sorte qu'il n'y ait pas de quorum. Ils n'assurent plus le quorum parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas élire quelqu'un de chez eux. Et donc ils font en sorte de torpiller, si on peut dire, l'élection. Donc ça continue comme ça sans président. Le gouvernement, comme je l'ai dit, est démissionnaire, mais il gère les affaires courantes. – En bref, mais je rappelle aussi aux téléspectateurs ce que sont les forces libanaises. J'ai dit que vous étiez responsable du bureau des jeunes forces libanaises. Donc rapidement, vous pouvez peut-être les présenter. – En gros, c'est un parti qui est né au sein de la cause libanaise, en gros. Je dis cause libanaise parce que lors de la guerre civile, l'OLP a voulu du Liban comme un territoire… – L'OLP, c'était l'Organisation de la Libération de la Palestine de Yasser Arafat. – Exactement, ils ont voulu du Liban comme territoire de remplacement. Là, nous avons eu le président martyre Bachir Jemayel et sûrement les partis chrétiens qui ont levé la voie, qui ont résisté et qui ont refusé de céder ce lègue qu'est le Liban. Parce que le Liban, avant qu'il soit un État, c'est en gros un pays millénaire. C'est un héritage que l'on nous a légué. Et il était de notre devoir, comme du devoir de nos parents, qui ont résisté de le protéger. – Donc en quelque sorte, pour être plus direct, les forces libanaises, d'abord c'est un parti chrétien. – C'est un parti chrétien. – Et c'est le parti majoritaire aujourd'hui chez les chrétiens. – Aujourd'hui, parti majoritaire chez les chrétiens et même plus. Nous sommes aujourd'hui… – Le plus grand groupe au Parlement. – Exactement, avec nos alliés. – Avec vos alliés, c'est aussi, disons-le aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, les forces libanaises à l'origine, c'était le bras armé pendant la guerre civile, des phalanges libanaises et leurs alliés d'ailleurs, parce que c'était le PNL, etc. et qui est devenu un parti politique à la fin de la guerre civile. – C'est ça, c'est ça. – Et donc Marc Murcaus, vous représentez cette opposition. Quelles sont vos démarches ? Comment pouvez-vous résister un peu à ce qui se passe ? Quelle est votre marge de manœuvre ? – Alors déjà, avant tout, j'interviens pour dire deux choses. La première, c'est que je ne suis que libanais, je ne suis pas français. – Ah, pardon, d'accord. – Non, non, il n'y a pas de souci. Ensuite, je pense qu'il est compliqué avant tout de parler d'une seule opposition au Liban. L'opposition aujourd'hui est plurielle. Ce n'est pas une équipe homogène, qui a la même vision des choses, pas le même projet, et qui ne voit pas le combat contre ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement de la même manière. Il y a ceux qui envisagent l'opposition comme un combat contre tous ceux qui ont fait de la politique depuis les années 90. – Oui, tous pourris, la politique du tous pourris. – Exactement. Alors que d'autres pensent l'opposition comme une construction pragmatique, qui devrait s'opposer aujourd'hui aux politiques en cours. Je dirais que je fais partie de cette deuxième opposition qui accepte les partis qui, pour plusieurs années, ont participé au gouvernement et qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition parlementaire. Il est important de dire également que toutes ces oppositions se regroupent sur certains points. Et c'est arrivé par l'initiative des députés, des différents députés, des partis politiques, mais également des députés indépendants, qui se sont réunis sur deux questions qui sont essentielles et très importantes pour nous aujourd'hui dans l'opposition libanais, la grande opposition libanaise. Dans cette grande opposition, les deux points qui ont été des points repères sont premièrement l'investigation dans l'explosion du port de Beyrouth et ensuite l'élection d'un président de la République. – Alors pardon, je vous coupe, parce qu'il faut aussi remettre, expliquer aux téléspectateurs que suite à l'explosion du port de Beyrouth, plus grande explosion non nucléaire au monde. Et donc l'enquête est totalement gelée, sous pression, on va résumer sans rentrer dans les détails. En gros, il y a un juge d'instruction qui est nommé et l'enquête est gelée parce que le Hezbollah et ses alliés font des pressions et font des recours pour l'empêcher de mener son enquête. – Exactement. – Imaginez-vous, M. Haddad, que ce juge d'instruction a été menacé au sein du palais de justice, au sein du temple de la justice, par le chef des services secrets du Hezbollah, Wafi Safa, qui l'a menacé, mais clairement, de mort, en gros. Et voilà, c'est passé. Et depuis, comme vous le dites, l'enquête est gelée. – Tout est gelé. Peut-on dire que si quelqu'un fait en sorte que l'enquête soit gelée, c'est qu'il y est pour quelque chose ? – Exactement. – Voilà, parce que je dis ça parce qu'il y a eu des enquêtes de journalistes européens, notamment allemands, qui, toute leur enquête mène vers le Hezbollah, sur l'affaire du port de Beyrouth. – Mais vous savez, au Liban, le système juridique est très similaire à celui de la France. Nous avons le principe, en droit pénal, de présomption d'innocence. En gros, nous n'avions jamais pointé du doigt le Hezbollah avant qu'il ne s'autodéclare coupable, en traçant des lignes rouges qu'on ne devrait pas empreindre, quand il s'agissait d'enquêter avec les hauts fonctionnaires qui étaient partisans, donc au mouvement Amal ou au Hezbollah, donc le duo chiite au Liban. – Pour revenir sur votre question, mais juste avant, je voudrais dire que c'est peut-être un peu précoce de désigner quelqu'un du doigt dans cette affaire, mais ce qui est sûr, c'est que si on intervient dans l'investigation, c'est qu'on a forcément… – Quel chose à se reprocher. – Exactement, je ne sais pas à quel stade, je ne sais pas comment répartir la responsabilité sur cette question-là, parce qu'il ne faut pas oublier que les gouvernements et l'État libanais sont grandement responsables de ce qui est arrivé, cette marchandise, entre guillemets, qui était dans le port de Beyrouth, elle n'est pas arrivée comme ça. Et même si je suis de ceux qui croient que le Hezbollah, celui qui prétend savoir tout ce qui se passe dans le port de Haïfa, ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe dans le port de Beyrouth, je ne sais pas comment et de quelle manière je peux dire qu'il est responsable, mais je sais, comme tous nos amis de l'opposition, qu'il a certainement un rôle à jouer dans cette explosion. – En tout cas oui, le gouvernement, évidemment qu'il a une responsabilité, parce qu'il est chargé de la sécurité du pays et du port. – C'est ça, parfaitement. – Mais rappelons quand même que le gouvernement était sous la coupe du Hezbollah, même si officiellement non, ce sont des gouvernements au Liban dans lesquels se retrouve pratiquement tout le monde, de toute une sorte d'alliance, c'est comme si en France on faisait un gouvernement qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. – C'est ça, c'est l'Union nationale. – C'est l'Union nationale, mais en réalité dans ce gouvernement, aucun ministre ne s'entend avec son collègue, mais sous cette image d'Union nationale, en réalité ceux qui tirent les ficelles, c'est le Hezbollah, vous êtes bien d'accord ? – Certainement, parce que lorsque le gouvernement, le Conseil des ministres se réunit dans une chambre et que derrière, lorsqu'on traverse la rue, on se situe, on se trouve dans un environnement où il y a un homme par sa milice, par le fait de la force armée qu'il détient, par le pouvoir de la contrainte qu'il a entre les mains, gouverne le pays, je ne sais pas si on peut parler de gouvernement au Liban, je pense que le gouvernement n'est qu'une image. Vous m'aviez demandé l'opposition, comment ? Comment s'opposer ? – Oui, quelles sont vos solutions, quelles solutions vous proposez et quelles méthodes pour essayer de vous imposer ? Parce que vous êtes majoritaire au Parlement, il y a l'opposition un peu divisée tout de même, mais même si elle était majoritaire, comment faire face à une milice armée qui vous dit, en gros pour être directe, c'est si vous ne faites pas comme je veux, que vous soyez majoritaire ou pas, moi je m'impose par les armes. Quelles sont vos méthodes ? Et puis premièrement, et deuxièmement, pour faire quoi ? – Là je parle pour moi, pour ceux qui croient comme moi que ce sont plusieurs étapes qu'il faut suivre successivement, ce n'est peut-être pas l'avis de toute l'opposition. Mais je pense que les choses commencent par mettre toutes les cartes sur la table dans cette grande opposition et de se demander qu'est-ce qui fait que cette opposition peut travailler ensemble. Premièrement, je pense préliminairement, c'est la question des armes du Hezbollah, c'est la question de la milice. Parce que nous pensons que, en tout cas je pense moi comme beaucoup, que toutes les crises que connaît le Liban sont intrinsèquement liées à cette question-là. Et cette question, avant qu'elle ne soit résolue, je ne pense pas que nous pourrons toucher à aucune des autres crises que le Liban connaît aujourd'hui. – C'est la clé. – Ça va de soi. Parce que l'État, c'est trois composantes. C'est certes un territoire, oui, un peuple, oui, une population, mais c'est surtout et aussi le monopole du pouvoir de la contrainte que l'État libanais n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire le monopole de la force armée. L'État libanais n'a pas la décision stratégique, il ne fait pas lui-même sa politique étrangère. Je pense qu'il est encore très tôt de parler de quel système nous voulons pour le Liban dans l'opposition, de quel mode de gouvernement, quelle administration, etc. Je pense que c'est trop tôt d'en parler. Donc, premièrement, il faut mettre la question de la milice sur la table, en discuter franchement. – Alors, discuter, je veux bien, parce que ça fait 20 ans que j'entends discuter de ça. Et puis on voit que… j'ai l'impression qu'il y a des gens qui discutent, qui bavardent, et puis en face, c'est la force tranquille, qui s'en fiche royalement. – Pratiquement, ça passe par deux points clés. Premièrement, l'élection d'un président de l'opposition, ou qui représente ce que souhaite l'opposition par rapport à la milice. – J'entends surtout, et c'est le deuxième point, l'application et le respect des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. J'entends bien sûr la décision numéro 1701, qui englobe les autres, c'est-à-dire 16, 80, 15, 59… – C'est-à-dire pour les téléspectateurs, si on peut l'expliquer… – Voilà, le désarmement de… – C'est ça, le rétablissement de la société de l'État libanais sur tout le territoire libanais. – J'entends tout ça, mais comment… – Je peux vous dire. – Voilà, c'est à vous que je m'adresse, parce qu'en force libanèse, vous êtes un parti puissant, comment… – Parce que, je veux bien, parce que la résolution de l'ONU, tout ça, tout le monde s'en fiche. – Comment vous faites concrètement ? – Concrètement, les armes du Hezbollah et l'affaire en général de cette milice se réglera à l'étranger, à notre avis. Ce n'est pas une affaire interne. En gros, aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, en tant que jeune libanais, c'est peut-être de faire bouger les choses en France, parce que nous remarquons aujourd'hui qu'il y a une sorte de consensus international à ce que la France détienne le dossier libanais et gère le dossier libanais. Aujourd'hui, l'administration Macron est en train de foirer le tout. Je suis désolé. – Non, non, mais ce n'est pas… – Vous ne soyez pas désolé, on sait qu'Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay ont une politique de conciliation avec l'Iran et le Hezbollah. – Ils tendent la main au Hezbollah, mais les libanais sont vraiment déçus et choqués de ces agissements. Le président Macron est arrivé au lendemain de l'explosion et nous en sommes reconnaissants, il est arrivé en grand frère. Il a pris dans les bras les libanais qui étaient meurtris dans les rues de Beyrouth. Mais au moment où il a pris la parole, il a commencé à nous parler de solutions à travers un gouvernement d'union nationale, ce qui était en gros le problème jusqu'à ce jour. il a accueilli tous les politiciens libanais. Bon, il s'est bien justifié, c'était les élus du peuple, c'est vrai à l'époque. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on entend dans les coulisses que l'administration Macron essaye de tout faire pour renforcer le Hezbollah, essayer de reproduire une tutelle syrienne à l'iranienne cette fois-ci. Et en gros, je ne comprends pas, il veut détruire le Liban. Mais ce que les téléspectateurs, peut-être… Non, il veut faire du en même temps. Il veut faire du en même temps. C'est ça, du en même temps. On règle nos problèmes avec l'Iran en lui offrant le Liban. Mais c'est aberrant. Parce qu'aujourd'hui, l'effondrement du Liban est un danger pour la France, pour l'Europe et la société internationale. – Oui, mais vous dites qu'il a… C'est normal, c'est les élus du peuple, il les a rencontrés lors de son voyage au Liban. Mais vous savez, il rencontre plus facilement les élus du Hezbollah que certains élus français qu'il refuse de recevoir sous prétexte qu'ils sont extrémistes. Donc l'extrémisme avec lui, c'est à géométrie variable. – Si vous me permettez, monsieur, je pense que ce qu'Anthony essayait de dire surtout, c'est que la question ne se résout pas à l'étranger, elle se résout avec l'étranger. – Oui, mais je vais vous dire, moi, je vais vous poser une question. – Le Hezbollah aujourd'hui est un phénomène qui n'est pas un phénomène libanais, c'est un phénomène international. C'est un phénomène qui existe, et je dis bien phénomène parce qu'il a différents visages. Ce n'est pas seulement une milice, ce n'est pas seulement un parti politique, ce n'est pas seulement une organisation, ce n'est pas seulement un cartel comme Anthony l'a décrit, c'est toutes ces choses à la fois. Ce phénomène existe au Liban, oui, mais il existe aussi en Syrie, il existe en Irak, il existe au Yémen, bien évidemment en Iran à travers… – Tous les pays que vous avez cités, ce sont des pays où il y a des conflits de guerre civile. – Voilà, mais également, il existe sous différentes formes en Europe, en Afrique… – Oui, sous une forme mafieuse. – …un continent américain, exactement. – Sous une forme mafieuse. – Donc ce phénomène touche tout le monde, il ne touche pas à nous seulement, oui, il nous touche d'une manière particulière, parce que le Liban, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas le Yémen, si les gens ne le savent pas, le Liban, c'est un phare de liberté dans cette région du monde, et on espère, et nous croyons fermement qu'il le restera pour des milliers d'années à venir, ça nous touche beaucoup, ça nous fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de mal au vivre ensemble, le vivre ensemble libanais qui a été tellement convoité, tellement admiré… – Oui, mais est-ce que ce n'est pas une utopie ? Parce que le vivre ensemble libanais, tout le monde en fait les éloges, mais en fait, il n'a jamais marché. – Malheureusement, on la pratique le mot. – Politiquement, il n'a jamais marché, mais on peut dire que socialement, quand même, on s'aimait bien… – Enfin, vous vous aimez tellement bien que vous vous êtes entretués pendant des années. – Exactement, parce que c'est là où la politique est entrée. L'idée, c'est que le Liban a été un choix chrétien. Les musulmans ont accepté de s'allier à ce choix et de réitérer cette idée, ce pacte national, et de ne pas se fondre dans l'empire arabe qui allait naître. – Absolument, oui. Vous avez raison, c'est une idée chrétienne, le Liban, auquel les musulmans se sont ralliés plus tard, un peu malgré eux, un peu du bout des doigts. Et donc, bref, ça ne sera pas… Mais je reviens sur cette affaire de Hezbollah, parce qu'il nous reste quelques minutes avant que la première partie ne se termine. Et pardon, je vous pousse un peu… – Sur la question du commandant, allez-y. – Oui, je vous pousse un peu dans le… Parce que je veux bien… C'est vrai que c'est une organisation, en fait, c'est une organisation iranienne, en réalité, le Hezbollah. C'est l'antenne de l'Iran, de l'intégrisme musulman-chiite, donc de l'Iran, des Molahs. Mais, donc, ça c'est vrai. Mais enfin, vous savez, on dit « Aide-toi, Dieu t'aidera ». À l'international, vous avez bien fait de citer la politique d'Emmanuel Macron, qui ne pousse pas vers le désarmement du Hezbollah. Pour le reste, c'est un peu pareil. Mais, d'ailleurs, même si des pays, des puissances internationales voudraient désarmer le Hezbollah, on ne le désarme pas d'un claquement de doigts. Alors, moi, je vais vous poser la question directement. Face à une… vous appelez ça milice, mais c'est presque une armée. Ils sont extrêmement bien équipés, ils sont nombreux. Alors, ils se sont affaiblis parce qu'ils ont fait la gare en Syrie, au Yémen, etc. Ils ont perdu beaucoup de combattants. Est-ce que vous pensez que cela est possible, même avec ou sans la volonté de puissance internationale, est-ce que c'est possible sans l'affrontement de la population libanaise, je veux dire la population libanaise, de l'opposition libanaise, l'affrontement physique ? C'est-à-dire qu'on a vu, il y a presque un an et demi maintenant, une grande manifestation de provocation du Hezbollah dans les quartiers chrétiens, où ils sont arrivés, scandant des slogans hostiles, etc. Et ça va finir en affrontement armé. Bon, ça s'est arrêté au bout de 24 heures. Mais, voilà. – C'est anecdotique parce que le Hezbollah dont on parle, là, il est dans le monde entier, au Yémen, en Bulgarie, au Venezuela. Mais ce petit quartier chrétien de Beyrouth, il n'a pas pu y accéder. Donc, c'est drôle. Pour comprendre un peu comment fonctionne le Liban… – Ils se sont fait tirer dessus, par les habitants, parce qu'ils sont attaqués, en gros… – Ça, c'est le discours officiel par les habitants. En réalité, il y avait des tireurs d'élite qui leur ont tiré dessus, tout de même. Donc, on ne sait pas qui, on ne va pas, bien sûr, vous n'allez pas me dire qui c'est. Mais en tout cas, on peut qualifier ça d'une sorte de résistance chrétienne. Voilà, ce n'est pas l'habitant moyen qui a tiré un fozy d'assaut à un kilomètre. – Mais parce que ces habitants, en gros, ils sont sortis d'une guerre civile et ils sont bien entraînés. – Oui, il y a beaucoup d'armes au Liban, mais en tout cas, la résultante, c'est que le Hezbollah, c'était un message, tout ça est codé au Liban, c'est que les uns testent les autres. – C'était une manifestation, au fait, contre le juge d'instruction pour le port de Beyrouth. – Mais juste pour répondre à votre question, en gros, je peux vous passer l'exemple des forces libanaises. – Les forces libanaises étaient une armée qui a été désarmée du jour au lendemain. – Oui, de force. – Et je pense qu'à l'époque, on avait des armes qui pourraient concurrencer… – Oui, c'était une armée aussi, les forces libanaises. – Voilà. – Sauf que les forces libanaises, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que les forces libanaises, elles ont été désarmées, c'était en 1991, la Syrie avait mis la main sur le Liban, elles ont été désarmées. Là, personne ne met la main, il n'y a pas de puissance étrangère qui va désarmer le Hezbollah. Je reviens sur ma question, est-ce que vous pensez que… Parce que moi, je trouve que, pour vous dire les choses franchement, je trouve que l'opposition, la population libanaise opposée au Hezbollah, elle est majoritaire, elle est nombreuse, on le sait, ça se voit, de par les élections, quand on y va, etc. Mais elle est passive, c'est-à-dire, elle râle beaucoup, elle pense… Je me demande s'il n'est pas utopique, c'est-à-dire qu'elle pense que les choses vont s'arranger face à quelqu'un d'armée, et bien pour désarmer quelqu'un, il faut une arme. – Moi, je pense que oui, pour répondre à la question initiale. Moi, je pense que oui, il y a peut-être un mode alternatif. Pour être franc, je pense qu'il y a aujourd'hui deux solutions pour le Liban. Ce ne sont pas les solutions que je propose moi, ce sont celles que je tire de la réalité des choses. La première, c'est la plus facile, c'est l'affrontement. L'affrontement a eu lieu pendant des siècles et des siècles, entre les minorités de la région, entre les groupes politiques, entre les communautés, qu'elles soient religieuses ou non. Et l'autre route, l'autre chemin qu'on peut prendre, qui est un peu plus compliqué, c'est celui de se demander et de se poser la question de comment rétablir l'équilibre de force au Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah, à l'opposé de tous les autres, est en train de créer une sorte d'autonomie dans ces régions, pour sa propre communauté, pour ses partisans, etc. – L'État dans l'État. – Voilà, qui fait que ces gens-là… – Qui a englouti l'État. – Qui fait que ces gens-là n'ont plus besoin de l'État. Ils n'ont pas besoin de l'État-providence, ils n'ont pas besoin du service public, ils n'ont même pas besoin de la présence de l'État. L'État n'existe pas pour eux et ils n'en ont pas besoin. – C'est le Hezbollah, leur État. – À la différence de tout le reste des Libanais. Les Libanais sont dépendants de l'État. Preuve en est, nous voilà, nous sommes en France tous les deux, c'est le cas de beaucoup de jeunes Libanais. La tranche d'âge qui regroupe les jeunes qui sont diplômés après le baccalauréat ou après leur licence d'université, ces tranches d'âge jusqu'à 30-32 ans sont pour la majorité d'entre eux à l'étranger. Et ce n'est pas seulement le cas des chrétiens, c'est le cas des sunnites, des druzes, des chiites même qui ne sont pas forcément affiliés au Hezbollah et des chrétiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'équilibre de force est non seulement rompu militairement parce que l'État libanais n'a pas ni les moyens politiques, ni la volonté en politique de s'opposer au Hezbollah militairement, ni les autres communautés, groupes politiques, partis, etc. n'ont les moyens de s'opposer à lui. Et je ne sais pas si c'est une solution durable et viable de s'opposer militairement, mais aussi sur tous les plans sociaux, économiques, financiers, etc. Le Hezbollah aujourd'hui a sa propre banque centrale, il a ses institutions, ses hôpitaux, ses écoles, ses universités. C'est une entité qui n'a pas besoin de l'État, elle est indépendante, autonome, elle existe avec ou sans l'État libé. Et là j'en arrive à l'autre solution qu'on pourrait proposer. L'autre solution c'est de rétablir cet équilibre de force. On ne le rétablit pas seulement militairement. Et je ne sais pas si c'est possible de le rétablir militairement. Encore une fois le Hezbollah c'est une situation, un phénomène international. Ce n'est pas un phénomène libanais. C'est un phénomène qui est appuyé par un axe qui est beaucoup plus puissant je pense que les petites minorités de la région qui sont au Liban aujourd'hui et qui se battent pour leur liberté. Néanmoins, du côté des institutions, du côté de l'État, je pense qu'on peut remettre les institutions sur pied. Je ne parle pas seulement de l'État libanais. – Oui mais elles seront sur pied que dans les régions non tenues par le Hezbollah. – Exactement, mais le seul fait que l'État puisse exister de nouveau, ça fait que ces gens-là ont les moyens de subsister et de survivre sur le sol libanais. Parce qu'aujourd'hui c'est une politique qui a le plus long souffle. Évidemment c'est le Hezbollah, évidemment ce sont les militants et les partisans du Hezbollah parce que ces gens-là n'ont pas besoin de l'État. Alors que les autres libanais en ont besoin. Lorsque l'État est absent, ces gens-là vont à l'étranger. Et je pense que là nous jouons un rôle qui est important en tant qu'opposition avec S et dans la grande famille de l'opposition. Ce rôle aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais élire un président et appliquer les décisions, ça n'arrive pas comme ça d'un jour au lendemain, c'est vrai. Du jour au lendemain ça ne va pas arriver. Et ce n'est pas Emmanuel Macron ou autre qui viendra trouver une solution durable pour le Liban. Mais ce qui est sûr, c'est lorsqu'on commence à se battre pour les institutions et dans les institutions, pour les reprendre du Hezbollah, je pense que ce serait le seul chemin qu'on puisse prendre mis à part l'opposition physique, armée, violente. – Oui, j'entends ce que vous dites. Alors ce que vous dites, mais on va en parler dans la deuxième partie parce que je compte vous poser la question là-dessus, ça mène vers une partition. Parce qu'il y aura un État, admettons que vous élirez un président et qu'il restaure un peu les institutions, et bien il y aura, comme ça a toujours été d'ailleurs depuis quelques décennies, il y aura l'État plus fort qu'avant, réel, souverain dans les régions non-Hezbollah, non tenue par le Hezbollah, et il y aura le Hezbollah qui fera ce qu'il veut dans ces régions. Et là ça mène vers, mais on va en parler parce que la première partie s'est terminée. – La schizophrénie balaise. – Voilà, ça mène vers une partition qui est peut-être de fait, qui existe de fait, mais sauf que personne ne veut l'admettre. – C'est ça. – On va en parler dans la deuxième partie. – Oui, oui, on va développer ça dans la deuxième partie, voilà. On fait une petite pause et on reprend dans quelques minutes. – Voilà, nous voilà dans la deuxième partie de l'émission, et on va parler maintenant, donc on a évoqué le problème du Hezbollah, qui est presque insoluble, mais qui nous mène, votre solution à vous, je l'entends, nous fait penser à une division du pays qui est de fait, qui est existante, qu'on voit, elle n'est pas officielle, mais quand on va au Liban, on voit bien d'une région à l'autre les différences. On voit bien les modes, culturellement que c'est très différent, le mode de vie est différent, l'architecture est différente, enfin bref, tout est très… et puis on voit bien que, donc il y a une milice qui fait régner sa doctrine, ses méthodes sur certaines régions, il y a d'autres régions qui fonctionnent différemment. Mais pour l'anecdote, je dis juste aux téléspectateurs, ça a atteint son summum ces derniers jours, puisque le gouvernement démissionnaire, qui normalement n'a pas le pouvoir de faire ça, mais il l'a fait, a décidé de ne pas appliquer le changement d'heure. – Le président du Conseil des ministres, tout seul, donc sans concertation. – Voilà, qui est musulman sunnite, parce qu'au Liban, le président de la République est chrétien, le Premier ministre est musulman sunnite, et le président du Parlement est musulman chiite. Donc ils décident de ne pas appliquer le changement d'heure qui est programmé comme chaque année, fin mars, mais de le faire fin avril, pour satisfaire les populations musulmanes qui font le Ramadan, et donc allonger leur journée serait un peu pénible pour eux. Et donc comme ça, ils décident tout seuls de le faire. – Eh bien, pour dire les choses clairement, pratiquement tous les chrétiens sont contre, donc ils ont eux changé d'heure, les musulmans n'ont pas changé d'heure, en résumé, je vais un peu vite, ce qui fait que dans le pays, maintenant vous avez à Beyrouth-Est une heure, et à Beyrouth-Ouest une autre heure. – Au fait, le gouvernement s'est plié aujourd'hui même à la décision du passage à l'heure d'été, parce qu'en gros les ministres ont voté, c'est ça ? – Oui, mais surtout il y a eu la pression… – La pression des églises, la pression des communautés chrétiennes, et même non-chrétiennes, il faut le dire, comme les Druzes, qui se sont opposées à la décision du Premier ministre, du Président de l'Église. – Donc en fait, vous avez remporté une bataille. – C'est ça. – Et donc c'est sous la pression, et puis il faut rappeler aussi que l'économie libanaise est en majorité dirigée par des chrétiens, donc les banques, les écoles, etc. n'ont pas suivi la décision du Premier ministre, ce qui fait que la pression était très lourde. Et donc je dis ça juste pour dire aux téléspectateurs à quel point les sociétés multiconfessionnelles et multiculturelles atteignent une absurdité, enfin un contresens. – Quand elles sont mal gérées, à mon avis. – Je ne connais pas personnellement des sociétés multiconfessionnelles bien gérées et qui ont réussi. Si vous en connaissez, dites-moi lesquelles. – Moi j'irai même plus loin dans cette anecdote. Je ne pense pas que le problème de ce changement de fuseau horaire est un problème chrétien-musulman. Je pense que c'est plus compliqué. Je pense que c'est un problème qui tient, c'est une sorte de coup de force, c'est un coup de maître, c'est une mise en scène pour dire à tout le monde qu'aujourd'hui, et ça s'inscrit dans une continuité d'événements qui ne ressemble pas au système libanais en soi. Lorsque le Premier ministre, le président du Conseil des ministres, comme on l'appelle au Liban, il y a quelques mois, dit s'inquiète de la situation des minorités de la région, notamment des chrétiens du Liban, qui ne représentent aujourd'hui plus que 19% selon ces chiffres. – Ce qui est totalement faux, je le dis aux spectateurs. – Ce qui est totalement faux, et ils citent… – Donc en fait, ils minorent leur nombre exprès en faisant croire qu'ils s'en inquiètent. – C'est ça, en citant sa source qui serait le patriarcat maronite. – Ce qui est faux, ils ont démenti. – Ils ont démenti. – Donc en fait, c'est très vicieux. – Je ne sais pas combien ils sont. – Faisant semblant de s'en inquiéter, il fait glisser un chiffre qui est totalement faux pour dire vous n'êtes pas grand-chose. – Je ne sais pas combien ils sont, mais je vais y arriver. – Même s'ils sont moins que 19%, pour moi, ça ne fait aucune différence. Qu'ils soient 19% ou 9%, ça me ramène à la même conclusion. Ça s'inscrit dans une continuité d'événements. Je ne pense pas que c'était… ce n'est pas une erreur de débutant. Aujourd'hui, un président de conseil des ministres, en concertation avec le président de la Chambre des députés, ce ne sont pas des rigolos. Ce n'est pas deux personnes dans la rue qui prennent une décision comme ça à la va-vite. Même si ça a été montré comme ça, dans les réseaux, dans les médias. On a parlé d'une erreur de débutant. Je ne pense pas que c'est une erreur de débutant. Je pense que c'est un combat pour l'identité du Liban. Aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, est-ce que nous souhaitons adhérer à ce nouveau projet libanais qui ressemble un peu au projet de la région, c'est-à-dire à la Syrie, etc. Un projet dans lequel le Hezbollah jouit complètement des rênes de l'État. Il les tient dans ses mains, il applique ses propres politiques, il fait ce qu'il veut en soi. Il tient l'État d'une main ferme ou est-ce que nous voulons conserver le Liban qui n'a jamais, qui n'a jamais, et qui ne devrait jamais dans le futur se reposer sur des considérations démographiques dans sa constitution et dans sa construction politique. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que que les chrétiens, les druzes, les sunnites ou les chiites soient respectivement à 70% et les autres minoritaires, ça ne devrait changer rien à la réalité du système libanais dans sa philosophie. Dans sa philosophie, le système libanais, c'est le système qui non seulement invite les différentes communautés à interagir et à participer à la prise de décisions dans l'État et dans le gouvernement, mais en fait une condition essentielle pour la construction de l'État. C'est-à-dire que dans le système, les députés sont élus selon un mode de scrutin qui est confessionnel, c'est-à-dire que les sièges sont répartis entre les différentes communautés religieuses. Pareil pour le gouvernement, pareil pour la fonction publique, il y a des degrés de fonctionnaires. – Oui, mais pardon, je vais vous couper parce que ça, vous voyez, c'est une évolution. Parce que je vous rappelle qu'au Liban, lorsque le Liban, le Grand Liban a été fondé, les chrétiens étaient majoritaires à l'époque. – C'était bien différent. – Jusqu'en 1991, la Chambre des députés n'était pas comme aujourd'hui à 50% musulmanes et à 50% chrétiennes. – C'était 55, c'est-à-dire il y avait 99 députés, dont 55 chrétiens et 44 musulmans. – C'est ça. – Moi je pense que c'était un meilleur monsieur. – Et d'ailleurs dans l'État, le président de la République, qui avait plus de pouvoir qu'aujourd'hui, il était chrétien, il est toujours chrétien, mais il a moins de pouvoir. Et puis dans la fonction publique, ce que vous venez de citer, effectivement aujourd'hui c'est moitié-moitié, mais il fut une époque pas très lointaine, où il y a des postes stratégiques qui revenaient à des chrétiens mais qui maintenant ne leur reviennent plus. Le patron de la sûreté, de la sûreté générale, des postes sécuritaires très importants. – Ça tient surtout au passé de ces minorités, et je parle bien évidemment des communautés chrétiennes. – Oui, mais vous savez qu'il y a une revendication de la population musulmane qui est ancienne, d'ailleurs cette revendication a fait que c'est devenu moitié-moitié, et plus le temps avance et plus ils sont nombreux, et plus ils vont vous dire, mais à quel titre, vous qui ne représentez plus 50%, vous avez 50% des députés. – C'est exactement ce que je dis, là est toute la question. Voulons-nous adhérer à ce système qui bâtit la représentation politique sur la démographie, ou est-ce que nous voulons conserver l'identité du Liban qui est une identité plurielle ? Je ne sais pas si l'identité plurielle du Liban est viable et durable aujourd'hui, par le fait de la présence de ces courants extrémités. – Pardon, mais ça dépend où vous vous situez. – Si vous êtes chrétien, vous vous dites, non, 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 c'est l'identité, etc. Et si vous êtes musulman, vous vous dites, ah ben non, c'est le nombre. – Détrompez-vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup, pardon, il y a beaucoup de gens, qu'ils soient minoritaires ou non, je pense que c'est une question de point de vue, qui savent que le Liban ne peut pas être gouverné par les musulmans tout seuls. Et je pense que c'était vrai hier, parce que la pratique et l'histoire a démontré que quand c'était les chrétiens qui étaient seuls au pouvoir, ça nous a mené à une guerre civile qui était quand même très, très violente. Et je pense que c'est la raison qui, dans les consciences, a créé cet éveil des communautés musulmanes à l'époque. Et donc, il ne faut plus se mentir. Aujourd'hui, soit on accepte de vivre tous ensemble, et on accepte de respecter les différences des autres, et on trouve un mode politique qui est convenable pour à la fois apaiser les craintes des uns, mais calmer les passions des autres, où nous devons trouver autre chose. Parce que le Liban de 10 452 km ne peut pas survivre comme ça. – C'est ce que disait le patriarche. – Oui, vous pouvez calmer les craintes, calmer les envies des autres, ça me paraît un peu compliqué. Parce que vous savez, comme vous avez dit il y a quelques minutes, que le Hezbollah joue la montre, en gros. Mais quand on a une démographie telle que celle des musulmans, et donc en fait, plus les années passent, plus ils sont nombreux, alors vous avez beau calmer leurs ardeurs et leur appétit, vous aurez du mal à mon avis. – Si vous permettez, je pense que les musulmans du Liban sont différents des musulmans de la région. – Oui, oui, j'entends bien. – Ce sont des personnes plus modérées au niveau politique. – En gros, ils ont eu le choix de se rallier à cette idée de Liban, et ils l'ont fait. – Mais pas tous, parce que vous avez tendance, tous les deux, depuis quelques minutes, à parler des musulmans comme si c'était un seul bloc. – Exactement, c'est vrai, il faut faire la part des choses. Ils ne sont pas nombreux, c'est peut-être l'élite musulmane au Liban. – Exactement, c'est ce que j'avais dit. – Il y en a une autre partie qui est endoctrinée par le Hezbollah, parce qu'il faut savoir que le Hezbollah et ses alliés agissent comme des dictateurs, mais comme Saddam Hussein, comme Hitler, comme Staline, en gros, ils endoctrinent les enfants dès leur plus jeune âge, à l'école. – Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous venez de dire, les plus éclairés, en général, ce sont les citadins, les musulmans units de Béros, etc. – Exactement. – Mais admettez quand même qu'ils ne sont pas majoritaires, de loin. – C'est sûr, c'est sûr. – Parce qu'il n'y a pas que le Hezbollah, il y a les sunnites de Tripoli, il y a les sunnites extrémistes de Tripoli qui sont très proches de l'État islamique. – Pas tous, encore une fois, parce que là-bas, il faut savoir que c'est une région très pauvre et qui est financée, que ce soit par Daesh ou la Turquie, même à des moments, nous avons entendu que la Turquie est arrivée à financer ses populations. – C'est les frères musulmans en Turquie. – C'est ça, mais l'idée, au fait, c'est que ces musulmans veulent vivre à la chrétienne. C'est ça, ils ont des aspirations à vivre. – Les plus éclairés, la bourgeoisie musulmane. – Oui et non, mais l'idée, c'est que ces musulmans viennent à l'école chez les chrétiens, que ce soit des écoles catholiques. – Vous parlez d'une minorité. – Oui, mais nous pouvons quand même nous baser sur cette minorité pour pouvoir construire quelque chose au Liban. – Ce sont mes convictions ? – Oui, oui, j'entends. Je vais vous poser une question à tous les deux. Vous savez qu'avant, je vais juste vous faire un aperçu. Au XIXe siècle, c'était la fin du XIXe siècle, les chrétiens, il n'y avait pas le Grand Liban, il y avait le Mont Liban. – C'est ça. – Et les chrétiens étaient devenus très puissants, d'où ce qui a provoqué leur massacre d'ailleurs en 1860. Leur puissance économique et politique par la suite était due à leur puissance démographique en fait, en réalité. Et puis on peut parler de Napoléon aussi, si la France de Napoléon a fait ce qu'elle a pu faire, c'était parce qu'elle avait la démographie la plus importante d'Europe. Pensez-vous sérieusement qu'aujourd'hui, si les chrétiens ne font pas un effort sur le plan démographique et un effort sur l'émigration, alors je sais bien qu'ils n'ont pas le choix, ils émigrent, etc. parce que le pays est fichu, mais vous pensez sérieusement qu'ils pourront tenir s'ils ne tiennent pas ? – Je vais répondre par une phrase, après je te donne la parole. – Juste une chose, c'est que, donc, effort démographique et puis effort de, comment dire, de limitation de la progression géographique. Je veux dire par là qu'ils se font grignoter leur territoire décennie après décennie. Donc, je veux dire par là, s'ils ne font pas une sorte de fédéralisme, s'ils ne font pas une sorte de repli, je sais que le mot choc, et en France c'est une insulte de dire repli sur soi-même, s'ils ne défendent pas leur région du grignotage des populations musulmanes, et s'ils ne font pas un effort démographique, pensez-vous que c'est viable pour eux ? – D'accord, je dirais déjà que le Liban et les chrétiens sont des corollaires. Donc, si les chrétiens dorés en les chrétiens libanais disparaissent, c'est le Liban qui disparaît avec eux. – Oui, certainement, oui. – Alors là, il n'y a pas de doute. Au niveau des territoires chrétiens qui seraient grignotés, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que l'église maronite est le plus gros propriétaire foncier au Liban, et c'est notre force, c'est qu'on est toujours enraciné dans notre… – Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des conflits interminables au-dessus de Biblos, sur certains… – Oui, parce que vous pouvez être propriétaire de… – C'est vrai, le Hezbollah a la main mise sur certains terrains. – Et puis vous avez des gens qui les occupent. – Nous essayons toujours de… – Et puis il y a des villes chrétiennes, vous savez qu'il y a des villes chrétiennes dans la banlieue de Beyrouth qui étaient à 80% chrétiennes, qui sont devenues… – Ils ont été déportés par la guerre civile, c'est ça ? – Oui, mais comme en France, en fait, le problème est similaire en France. Comme en France, il y a des banlieues où les Français ont fui et sont remplacés par des immigrés, eh bien il y a des villes frontalières de Beyrouth qui étaient majoritairement chrétiennes, largement majoritairement, au point de vue de la population, c'était des villes chrétiennes, et qui sont aujourd'hui des populations chiites qui les occupent. – Oui, c'est vrai, je suis d'accord. – Là, on ne parle pas de propriété, on parle de ville qui a changé de visage. Comme en France, certains banlieues ont changé de visage. Donc c'est pour ça que je parlais de grignotage. – Oui, d'accord, ok. Là, je suis complètement d'accord. Voilà. Donc l'idée, est-ce qu'on doit résister démographiquement ? Aujourd'hui, on ne pourra pas le faire, parce que démographiquement, c'est un fait. Les familles chrétiennes sont moins longueuses que les familles musulmanes. – Parce qu'elles font moins d'enfants. – C'est ça, exactement, c'est le cas. Mais ce qui nous protège aujourd'hui au Liban, c'est notre système confessionnel. C'est le fait qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, nous sommes protégés. Le chrétien libanais… – Mais ça se change, ça. – Pas si facilement, pas si facilement. – On change plus facilement le système que la population. – Là, je suis d'accord, et c'est ça que j'allais dire, justement. Pour moi, il y a deux erreurs, ici, dans tout ce qui a été dit, si je peux me permettre. Premièrement, la question, je ne pense pas qu'elle devrait se poser en termes de chrétien et musulman, encore une fois, surtout ici. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Et ce n'est pas non plus… La question démographique, ce n'a jamais été la question vraiment déterminante au Liban. Dans le reste de la région, si, mais pas au Liban. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Le Liban, encore une fois, ce n'est ni la Syrie, ni la Jordanie, ni la Palestine, ni l'Irak, ni nulle part ailleurs. Le Liban, c'est une terre qui a été habitée par les minorités religieuses et communautaires, parce qu'il faut quand même distocier entre les deux, qui se sont réfugiées dans le mont Liban à travers les siècles passés, parce que dans la région, il y avait des courants qui étaient conformistes, des courants religieux, arabes, etc., qui avaient pour but, à l'époque, et pour politique, d'éradiquer les minorités. Ces minorités se retrouvent au Liban, ce qui explique les 18 communautés religieuses qui sont reconnues par l'État. Elles se retrouvent au Liban et ces gens-là ont résisté. Lorsqu'une poignée d'hommes résistent à des centaines de milliers de combattants mamelouks, je peux vous dire que ce n'a jamais été une question démographique. Oui, même s'il n'y a pas ce que vous appelez un effort démographique chez les autres communautés, dont les chrétiens, face aux communautés qui sont en train d'augmenter, aujourd'hui, je peux vous dire que les minorités de la région qui existent au Liban, ce ne sont pas des minorités au Liban. Je ne pense pas que les chrétiens soient une minorité au Liban, je ne pense pas qu'il y a une majorité et une minorité au Liban. Mais je sais, et j'en suis sûr et certain, que ces gens-là ne sont pas prêts à partir, et ça vaut pour les chrétiens comme pour les Libans. Personne ne peut faire disparaître autrui dans notre région. – Quand vous dites qu'ils ne sont pas minoritaires, je comprends ce que vous dites, parce qu'en fait, pour moi, il y a des Libans. Donc, les chrétiens, vous savez que, en fait, si vous prenez le grand Liban, alors vous avez raison, on ne sait pas combien ils sont, il dit 19%, le Premier ministre, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, on sait qu'ils ne sont plus majoritaires. On ne sait pas combien ils sont exactement. Mais si vous prenez leur région, qui sont le cœur du Liban, ils sont largement majoritaires. Le problème, c'est qu'ils ont trop de régions riches et vastes, mais ils sont peu nombreux. Mais ça, c'est légitime. On ne va pas reprocher aux gens d'habiter un grand pays. Entendons-nous, ce n'est pas si grand que ça. – Je veux dire par là qu'il y a des régions musulmanes où on sent qu'ils sont un peu entassés et pauvres. Il y a des régions chrétiennes plus vastes et riches. Et puis, elles ne sont pas riches par hasard, c'est parce que les chrétiens ont une éducation supérieure et ils tiennent un peu plus l'économie. Je veux dire par là que, dans leurs régions, oui, ils ne sont pas minoritaires. Ça va m'amener à ma question un peu taboue. Est-ce que le Liban doit être un pays coupé ? Faut-il couper ce pays en deux ou en trois ? Faut-il un fédéralisme ? Ou il est viable comme ça, où on va continuer avec une utopie qui consiste à faire croire que tout le monde va s'entendre, tout le monde va s'embrasser ? – Ça dépend des points de vue. Là, je parle par exemple pour les forces libanaises. Les forces libanaises, depuis les années 90, aujourd'hui, le discours politique a un peu changé pour eux. – Oui, parce que les forces libanaises sont un parti fédéraliste. – Exactement. – Au début, mais au tout cas aujourd'hui. – Nous ne sommes plus d'accord, parce que dans les faits, nous voyons que ça ne va pas régler grand-chose. Parce que vous savez, dans un système fédéral, l'État fédéral va quand même choisir de la diplomatie, de l'armée et tout ça. Donc, il contrôle quand même à certains endroits les secteurs unitaires. – Ça dépend de la Constitution. C'est pour ça que nous, en tant que forces libanaises, nous appelons à l'application des accords de TAEF qui n'ont jamais été appliqués. au niveau du désarmement de toutes les milices et surtout au niveau de la décentralisation de l'État. Parce que nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est surtout au niveau administratif des municipalités, d'accorder à ces municipalités une certaine indépendance monétaire et décisionnaire. – C'est une sorte de fédéralisme caché. – Oui, moi j'allais dire, je crois que c'est le discours officiel. En tout cas, à entendre les dernières pistes de position de Samir Jarjar, président du Parti de France libanaise, on dirait même qu'il va même plus loin que le fédéralisme. – Non, c'est pas ça, il l'a réexplicité. – C'est une sorte de fédéralisme caché, parce qu'on n'ose pas le dire. – Non, non, parce que, au fait, ce que Samir Jarjar a dit, et même Samir Jemaël, donc leader des catarelles. – Des phalanges libanaises. – Des phalanges libanaises. En gros, l'idée, c'était que, est-ce qu'on va arriver au divorce bientôt ? On ne le veut pas, mais ils sont en train de nous pousser à bout. Est-ce qu'on devrait revisiter le système ? Mais la conclusion était qu'on ne va peut-être pas le revisiter là, à l'instant, on devrait faire pression, et on l'a vu hier même, que la pression est fructive, en gros, elle donne des résultats. – Il n'y a pas de fédéralisme, mais quand on va sur place… – C'est un fédéralisme qui est imposé, de fait, par ceux qui n'aiment pas ce terme, qui sont effrayés de ce terme. – Oui, mais je vais vous dire, moi, je vais au Liban, je discute avec des Libanais, et depuis longtemps. Et donc, pendant des années, les années 90-2000, alors que pendant la guerre civile, tout le monde parlait de fédéralisme, voire d'indépendance, de scission. Dans les années 90-2000, c'était un peu passé, cette affaire, on n'en parlait plus, et là, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, j'entends tous les chrétiens libanais réclamer ça, et même les plus centristes. Ça veut dire les plus modérés, les plus ouverts, les plus centristes, sont les plus virulents maintenant. Tout le monde réclame ça. – Ils réclament au fait de se séparer de leur Liban, et pas des musulmans. – Oh, c'est pas ce que j'entends. – Mais je vous assure, ils veulent, au fait, le salut, en fin de compte. Ils en ont marre. Les Libanais, surtout les chrétiens, ont marre d'où en est arrivé le pays. Ils en ont marre du Hezbollah qui nous prend dans ces guerres qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, la communauté chiite devrait se réveiller à un moment, parce que ces enfants sont en train de mourir pour la Syrie, pour le Yémen, pour je ne sais qui, alors que ce n'est même pas leur cause. Mais c'est aberrant, c'est hallucinant, je ne sais pas. C'est l'endoctrinement à fond qui les mène à le faire, les bras ouverts. – Moi, je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Moi, je suis quelqu'un qui est très réaliste et très franc aux politiques. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je réclame, mais je pense que c'est vrai. Pour regarder la réalité en face, il est vrai que les Libanais, aujourd'hui, ne veulent plus vivre ensemble. Je pense que c'est clair, ce n'est peut-être pas tous les Libanais, ce n'est peut-être même pas une majorité, je n'en sais rien, mais ce qui est important, il faut le dire, c'est qu'il y a un courant qui existe aujourd'hui au Liban, que ce soit, attention, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, dans les communautés respectives. – Pardon, mais il y a une petite différence tout de même, c'est que les musulmans, effectivement, ils ne veulent pas vivre avec les autres, mais ils veulent tout, parce qu'il suffit qu'ils attendent, ils jouent la montre et ils ont tout. – C'est le cas du Hezbollah. Et là, ça tient à un fait qui est à la fois politique et sociologique qui est très intéressant. Les communautés religieuses au Liban, il faut le dire, c'est un détail qu'on oublie souvent. Certains des partis de l'opposition omettent d'en parler, je pense que c'est parce que ça convient à leur discours politique qui est un discours national, etc. C'est très bien de le vouloir, c'est très bien de vouloir et d'aspirer à ce que le Liban soit tain. Mais est-ce que c'est la réalité ? Il faut revenir un peu en arrière. Les communautés religieuses et les institutions communautaires existent bien avant l'État libanais. – Absolument, c'est un empire ottoman. – Exactement. L'État, dans sa forme contemporaine, est une construction occidentale. Ce n'est pas une construction moyen-orientale, ce n'est pas une construction libanaise. C'est venu chez nous il n'y a pas très longtemps. Avant ça, le Liban, c'était quand même une alliance, je l'appellerai comme ça, de petites communautés qui sont minoritaires dans l'Empire ottoman, qui en 1516, après avoir donné du fil à retordre au Mamluk pendant quand même de longues, longues, longues décennies, se sont retrouvées devant un choix politique à faire. – Je pense que le fait que le Mont-Liban avait été le seul émirat dans l'Empire ottoman, alors que les autres régions étaient des wilayats, c'est-à-dire des régions qui étaient soumises au pouvoir central, alors que le Mont-Liban avait une autonomie financière pour s'autogérer, etc., à condition de payer l'impôt, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des petites minorités qui ont pris la décision de vivre ensemble parce qu'elles avaient intérêt à le faire. On peut bien parler des raisons pendant longtemps, mais ce qui a été fait, a été fait. Et ça a continué au fil du temps. Lorsque le Grand Liban a été créé, les communautés, je caricaturise et j'englobe un peu tout le monde, ont d'une certaine manière consenti à ce qu'il y a un intérêt à vivre ensemble et lorsque l'intérêt de vivre ensemble existe, il y a une volonté de vivre ensemble. Lorsque l'intérêt de vivre ensemble n'existe plus, il n'y a pas de volonté de vivre ensemble. Et je pense que c'est normal, c'est la nature humaine, surtout que le Liban, c'est une construction qui, à la base, est très individualiste. La personne appartient à sa famille avant d'appartenir à sa communauté, avant d'appartenir à l'État, à la nation, etc. Et donc, ça tient vraiment à cette réalité sociologique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour les Libanais de vivre ensemble. C'est pour ça que ces courants existent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que cet intérêt n'existe pas ? C'est parce qu'il y a une seule équipe, un seul parti, une partie d'une confession, pour ne pas dire que ce sont tous les chiites, qui aujourd'hui, non seulement, je ne dirais pas qu'ils gouvernent tout seuls, parce que ce n'est pas le cas, ils ne gouvernent pas dans les institutions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne laissent personne participer, ils ne laissent participer personne à la prise de décision. Voilà. Donc, les autres Libanais sont mis à l'écart. Et lorsque vous êtes mis à l'écart, il va de soi que, comme vous n'avez pas intérêt à vivre avec eux, l'État, pour vous, n'existe plus. Parce que la cause de l'existence de l'État au Liban, c'est cette volonté de vivre ensemble. Lorsque l'intérêt n'existe pas, la volonté n'existe pas non plus. Et c'est à ça que ça tient. Et c'est pour ça que je parlais de cet équilibre. Aujourd'hui, si nous voulons vivre ensemble au Liban, je pense que c'est encore possible, mais pas comme ça l'a été jusqu'à maintenant. Vivre ensemble, ce n'est pas vouloir faire fondre tous les Libanais dans un même moule. Ça, ça ne marche pas. Nous devons admettre aujourd'hui que nous sommes différents, sur plusieurs plans. Il faut admettre que nous voulons peut-être des Libans différents. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne pouvons plus aspirer à ce que la personne au Liban soit une personne libanaise, qu'on la fasse fondre dans un moule parce que ça n'existe pas. Le Liban n'est pas un État-nation. Il ne pourra jamais l'être. – Oui, exactement. – C'est ce que la néo-gauche libanaise essaye. – Oui, absolument, mais je vous avais parlé des accords de Taïf, mais c'est un peu ça aussi, les accords de Taïf. – Et pardon, je pense que les partis chrétiens en question avaient aspiré à ce Liban État-nation. – Bien sûr, mais en réalité, vous avez dit tous les deux, non vous, Anthony, vous avez cité le projet Falange Libanaise, puis Force Libanaise, etc. mais à l'origine, les partis chrétiens étaient des partis nationalistes copiés sur l'Occident, parce qu'ils rêvaient d'une nation unie avec un nationalisme intégral, etc. Mais c'est impossible au Liban. Et donc, vous avez parlé des accords de Taïf, mais les accords de Taïf qui n'ont pas été appliqués, si vous les regardez dans les détails, ils veulent faire un État unifié avec un système non communautaire, et donc, mais c'est une utopie totale. – Parce que si, c'est possible à partir du moment où, comme vous dites, c'est possible à condition d'uniformiser la population libanaise. – C'était le but, à la base. – Oui, mais vous savez que si elle est uniformisée, vous savez quel uniforme elle va porter. – Sous une réserve importante, l'accord de Taïf, ce qu'il fait, c'est qu'il met un garde-fou à cette idée d'État laïque. Et c'est le Sénat qui l'envisage. – Oui, c'est pour rassurer un peu ça. – Je ne sais pas combien l'accord de Taïf, en soi, est un accord qui est viable. – Qui n'a jamais été appliqué. – Voilà, justement, on n'a pas eu la chance de voir les fruits qu'il pouvait apporter. Ils auraient pu être positifs comme négatifs. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Le problème aujourd'hui, c'est que la réalité sociologique est tellement compliquée au Liban. Les gens s'en veulent tellement les uns les autres. Il y a une haine profonde, non seulement entre les communautés, mais entre les individus, entre eux. Ce n'est même plus une question communautaire, c'est une question de refus de l'autre. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne se reconnaît plus. Ni dans notre propre pays, ni entre les régions entre elles, ni dans le mode de vie. Il y a des courants qui sont en train de naître partout dans les communautés libanaises qui sont très différents de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas seulement le cas des chiites avec le Hezbollah. C'est le cas des sunnites, comme vous l'avez dit, avec toute cette vague qui était assez proche de l'État islamique en Syrie pendant un certain moment, qui a fait quand même des batailles entre l'armée libanaise et des milices à Saïda et dans d'autres régions, à Tripoli, etc. Mais aussi, aujourd'hui, de plus en plus dans les communautés chrétiennes. Et je pense que cette réaction est normale. Elle n'est pas souhaitable, pour moi en tout cas, elle n'est pas souhaitable, bien sûr qu'elle n'est pas souhaitable, parce que l'idéal, c'est de trouver une manière de vivre ensemble qui soit durable et paisible pour tous. Mais je pense qu'au regard de ce que le Hezbollah est en train de créer chez les Libanais et dans la société libanais, je trouve que c'est parfaitement normal. Que les sunnis se radicalisent, que les chrétiens se radicalisent et que les druzes se radicalisent aussi. – Exactement. – Et cette volonté de s'isoler existe aujourd'hui chez tout le monde, malheureusement. – Heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue qu'on va adopter. – Cette émission est terminée, malheureusement, parce que ça passe vite, le sujet est tellement compliqué mais intéressant. C'était très intéressant de débattre avec vous, parce que c'est… Alors, j'espère qu'on vous recevra une prochaine fois pour avoir de nouvelles. et espérons que la prochaine fois, vous aurez élu un président et que ça se passera mieux. – Voilà, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant de débattre avec vous. – Merci à vous, merci d'accorder du temps au Liban. – Merci. – Parce qu'il faut en parler en France. – Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que ce n'était pas très compliqué pour vous et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501